Cette histoire a commencé pour moi il y a trois ans. Je cherchais alors à comprendre comment Areva, le champion français du nucléaire, avait basculé dans la rubrique des faits divers. Rayons arnaques et soupçons de corruption. Je racontais comment Areva avait acheté à prix d'or une obscure société minière, Uramine. Une acquisition en Afrique, devenue un véritable boulet pour les dirigeants de l'entreprise française. Ils viennent de se faire enfler de 1,8 milliard. L'affaire mène alors Anne Lauvergeon, la grande patronne d'Areva, à se justifier devant l'Assemblée nationale. En ce qui concerne Uramine, nous avons acheté trois gisements. Le sujet est tout à fait classique. On a fait des choses plus glorieuses que celle-là. Au-delà d'Uramine, c'est toute la gestion et l'attitude de Mme Lauvergeon qui sont mises en cause. L'Elysée envisage son éviction. La question s'est posée quand Mme Lauvergeon, très clairement, a affiché son refus des positions qui étaient définies par le gouvernement. Elle finit par perdre la présidence d'Areva en 2011. Aujourd'hui, l'entreprise est en quasi-faillité en voie de démantèlement. En mai dernier, le juge Van Ruinbeek a entendu pendant plus de dix heures Anne Lauvergeon, au pôle financier. Elle est ressortie avec une double mise en examen pour faux bilan et présentation de comptes inexactes. Lorsque j'ai repris l'enquête, j'ai compris les luttes féroces qui se sont déroulées à l'abri des regards autour de l'ex-champion du nucléaire. Dans les principaux rôles, des grands patrons comme Henri Proglio, ex-président d'EDF. Un secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant. Et son mentor, Nicolas Sarkozy. Mais aussi des personnages moins connus comme Sébastien de Montessu, un proche collaborateur d'Anne Lauvergeon, au rôle ambigu. Appelons l'opération comme on veut, déstabilisation ou pas, en tout cas, elle devait être écartée. Trois ans après le début de l'affaire, j'ai fait de nouvelles découvertes sur les coulisses de la chute d'Areva. En 2007, tout commence bien entre le tout nouveau président de la République et la patronne d'Areva, Anne Lauvergeon. Pierre Péan est un spécialiste des enquêtes politico-financières. Il connaît Anne Lauvergeon depuis plus de 20 ans. Au début, Anne Lauvergeon, elle est très bien vue par Nicolas Sarkozy. Pas oublié que Sarkozy lui a proposé un poste ministériel à Anne Lauvergeon. J'ai interrogé l'éminence grise de Nicolas Sarkozy, l'ancien secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant. Il était aux premières loges. Il confirme la proposition du président. Il lui a proposé d'entrer en gouvernement. De façon précise, il lui a proposé d'être ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a refusé parce qu'elle voulait être ministre de l'économie ou des affaires étrangères. Donc, il y avait une relation d'estime, c'est tout à fait certain. Et puis, cette relation s'est poursuivie. C'est une personne qui a beaucoup de talent. Anne Lauvergeon décline la proposition du président de la République. Il renouvelle néanmoins son mandat à la tête du numéro 1 mondial du nucléaire. Des mines d'uranium, à l'enrichissement jusqu'au retraitement des déchets et la fabrication des réacteurs. L'entreprise regroupe toutes les activités liées à l'énergie atomique. Diplômée de l'école des mines, la présidente Anne Lauvergeon a commencé sa carrière par la politique. A 31 ans, elle est nommée conseillère à l'Elysée auprès de François Mitterrand. Deux ans plus tard, nouvelle promotion. A 33 ans, elle occupe dans le bureau mitoyen du président de la République une place très convoitée. A la fois secrétaire générale adjointe de l'Elysée et Sherpa, entant des représentants personnels du chef de l'État pour la préparation de ses sommets annuels. Son parcours politique est un atout. C'est avec l'accord de la gauche et de la droite qu'elle prend la présidence d'Areva en 2001. Sur les plateaux de télé, les Français découvrent un nouveau visage. « Bonsoir, bonsoir, coulisses de l'économie cette semaine avec l'une des seules PDGR françaises qui plus est s'occupe de l'une des... » Anne Lauvergeon est la première femme à la tête d'une grande entreprise française. « Ce secteur, c'est celui de l'énergie nucléaire. L'entreprise, c'est Areva. Anne Lauvergeon, bonsoir. » « Bonsoir. » Elle parle aux médias et joue la transparence. « De commercialisation aussi de nucléaire, c'est ça ? » « Alors c'est un peu moins de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est un groupe de leader mondial, leader mondial dans le nucléaire. Elle dépoussière l'image de l'atome. Le député Hervé Mariton est un spécialiste du nucléaire français. Pour lui, l'attelage Areva Lauvergeon a alors fier allure. « Il y a clairement, au moment de la création d'Areva, mais c'est resté, ça reste, je souhaite que ça reste, il y a une fierté autour d'un atout industriel de notre pays. Dans les champs de compétitivité de la France, de la fin du XXe, du début du XXIe siècle, il y a assurément l'industrie nucléaire. » Proche de ses salariés, c'est la patronne star des années 2000. Anne Lauvergeon est même classée parmi les personnalités les plus influentes du monde, par les magazines économiques anglo-saxons. Mais derrière cette image de réussite, la santé financière d'Areva se dégrade. Dans les comptes, la trésorerie du groupe nucléaire font à mesure des investissements risqués d'Anne Lauvergeon. L'entreprise affiche plus de 6 milliards de dettes en 2009. Dominique Vignon, ancien grand patron du nucléaire français, s'alarme des pertes croissantes d'Areva. « On voyait trimestre après trimestre, semestre après semestre, au fur et à mesure de la communication financière d'Areva, qui était donnée au grand public, on voyait l'endettement plonger. Chaque trimestre, chaque semestre, on voyait 500 millions d'endettements supplémentaires, 1 milliard d'endettements supplémentaires, et c'était évident que ça allait au casse-pipe, c'était évident. » L'entreprise s'est lancée dans des politiques d'acquisition tous azimuts. De l'éolien, des composants nucléaires, un projet de nouvelle centrale EPR, en tout, une dizaine de milliards d'investissements qui ne seront jamais rentabilisés. Dominique Vignon n'était plus dans les cercles du pouvoir, mais il se souvient que d'autres, à l'époque, ont tiré la sonnette d'alarme. « J'ai compris que d'autres l'avaient fait, qui étaient beaucoup plus en situation de le faire. » « Qui, par exemple ? » « Proglio. Proglio, le président d'EDF, il a dit au pouvoir public, « Attention, surveillez votre Areva, ça va mal se passer. » Henri Proglio, c'est l'homme qui est derrière Nicolas Sarkozy lors de cette réception à l'Elysée. Nommé à la tête d'EDF en 2009, il est un proche de l'ancien président. Il lorgne sur une des pépites du groupe d'Anne-Lovergeon, les réacteurs. Son ambition, devenir le numéro un du nucléaire français à la place d'Areva. Il annonce la couleur dès novembre 2009, dans cet article des Echos. « Mon ambition est d'avoir une filière nucléaire française qui fonctionne. Cela implique qu'on repense toute la filière, en particulier le rôle d'Areva. » Les difficultés d'Anne-Lovergeon jouent en faveur du président d'EDF. Elle fait face à deux énormes ratages. Un contrat de 20 milliards d'euros avorté avec Abu Dhabi et un gouffre financier en Finlande pour une centrale dernier cri. « C'est vrai que sur ces deux affaires, le gouvernement était très déçu parce que c'était un enjeu national en termes d'emplois, en termes de recettes, en termes de consolidation de la filière nucléaire qui était tout à fait considérable. » Pour Claude Guéant, il y a urgence à réformer la filière nucléaire française. « Il fallait arrêter une situation dans laquelle tout le monde faisait tout. Il fallait que chacun soit remis dans son rôle. Bon, EDF, compte tenu de sa taille, compte tenu de la diversité de ses métiers, compte tenu aussi de son expérience, parce qu'EDF a quand même construit 58 réacteurs en France. Donc EDF nous semblait présenter toutes les garanties, beaucoup plus de garanties qu'Areva en tout cas. » Entre Anne Lovergeon et Henri Proglio, la guerre des chefs est déclarée. « C'est quand même un truc absolument invraisemblable. Vous avez deux entreprises publiques qui sont quasiment entièrement la propriété de l'État et qui ne se parlent plus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous pouviez dire « Stop, on arrête ce jeu-là ? » « Écoutez, j'ai en tout cas, sur un certain nombre de sujets, tout fait pour qu'ils se parlent à nouveau. Alors je les réunissais ensemble dans mon bureau. Ils étaient bien obligés de se parler et de répondre aux questions que nous mettions sur la table. » Derrière l'affrontement des égaux, deux logiques économiques. « D'un côté, le modèle existant défendu par Anne Lovergeon. Les mines d'uranium. L'enrichissement. Les réacteurs. La construction de centrales nucléaires. Et le retraitement des déchets. Tout le nucléaire français sous le contrôle d'Areva. L'autre modèle consiste à démanteler Areva. À EDF, la construction des réacteurs et des centrales, Areva ne garderait que l'enrichissement et le retraitement des déchets. Quant aux mines d'uranium, elles seraient privatisées. Parmi les investisseurs pressentis, il en est un qui est très intéressé par les mines. Il s'agit du Qatar. Cet émirat désertique est riche de plusieurs centaines de milliards de dollars grâce à ses exportations de gaz. L'émir Tami Maltani est un ami de Nicolas Sarkozy. Il a été le premier chef d'État reçu à l'Élysée en 2007. Un investissement qu'attarit dans les mines d'Areva. Pour Anne Lovergeon, c'est brader l'indépendance énergétique de la France. Dans un communiqué publié en novembre 2010, les représentants du personnel jugent ce projet inacceptable. Pour l'Élysée, la patronne d'Areva est devenue un problème. Claude Guéant songe à s'en séparer. La question s'est posée quand Mme Lovergeon très clairement affichait son refus des positions qui étaient définies par le gouvernement. C'est difficile de la part d'un gouvernement d'accepter que la patronne d'une entreprise publique se mette dans cette situation. Anne Lovergeon était un caillou, était un obstacle à une définition d'une nouvelle politique nucléaire. Le Areva tel qu'il a été imaginé par Anne Lovergeon ne convenait plus au nouveau mécano-industriel. Dans l'ombre de ces grandes manœuvres orchestrées depuis l'Élysée, Anne Lovergeon va devenir la cible d'opérations secrètes. Appelons l'opération comme on veut, déstabilisation ou pas en tout cas, elle devait être écartée. Selon le journaliste Pierre Péan, ces manœuvres vont même impliquer certains des plus proches collaborateurs de la patronne d'Areva. Ce que j'ai pu moi-même voir dans l'enquête, c'est que les personnes qui cherchaient à évincer Anne Lovergeon officiellement ou officieusement avaient des relais à l'intérieur. Il y aurait donc chez Areva des gens qui travailleraient contre les intérêts d'Anne Lovergeon. Dans cette entreprise sensible, un homme est chargé de la sécurité. Il s'appelle Jean-Michel Cherou. C'est un ancien général des forces spéciales. Alerté par des rumeurs qui visent sa patronne, il sollicite un enquêteur indépendant, Marc Germant. Je le retrouve en Suisse, à deux pas de la frontière française. C'est une époque où la présidente d'Areva subissait des pressions à la fois de l'environnement politique français et des marchés. Et sa position était fragilisée. Donc l'idée de Jean-Michel Cherou, c'était de protéger la présidente de toute pression extérieure. Et c'est dans ce cadre-là que des enquêtes étaient nécessaires sur les intentions réelles ou supposées des collaborateurs qui auraient pu ne pas se montrer très loyaux vis-à-vis d'elle. Le détective mène son enquête. Il finit par identifier le comportement intriguant de l'un des plus proches collaborateurs d'Anne Lauvergeon. Sébastien de Montessu, le directeur des mines de l'époque. Le voici filmé, ici à gauche, en chemise bleue, aux côtés de sa présidente. C'était en 2009. Lors d'un voyage de presse en Afrique, il faisait partie de sa garde rapprochée. Trois ans plus tard, en 2011, dans le bras de fer qui oppose la présidente d'Areva à l'Elysée, Sébastien de Montessu joue désormais une toute autre partition. Le fruit de mes recherches, assez rapidement, m'ont montré qu'il avait des incointances auprès de conseillers de l'Elysée et qu'il s'y rendait de façon assez régulière et que ses visites coïncidaient avec certains événements qui participaient à la déstabilisation d'Anne Lauvergeon. Est-ce qu'il y avait des relations entre Sébastien de Montessu et Claude Guéant ? Sûrement, oui. Sûrement. Assurément. Assurément, il y avait des relations parce que, de toute façon, ne serait-ce que techniquement, si vous voulez, à l'époque, tout passait par Claude Guéant. Le directeur des mines se serait donc rendu discrètement à l'Elysée à l'insu de sa présidente, Anne Lauvergeon. J'interroge Claude Guéant, mais sur ce point précis, sa mémoire est incertaine. On a eu, vous savez, ça remonte à quelques années quand même, je n'ai pas une mémoire très précise de la façon dont ça s'est passé. Une chose est certaine, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec Sébastien Montessu, ce jour. Je ne sais plus très bien comment il est entré dans, pas dans le cercle, mais dans le circuit des rencontres, si vous voulez. D'accord. L'enquêteur Pierre Péan est beaucoup plus précis. Montessu faisait des notes directement à l'homme-clé de la redéfinition de la politique industrielle française, à Claude Guéant, qui lui-même la passait à l'Élysée à ceux qui suivaient ces questions-là. Et ça, je peux amener la preuve. Et sous quelle forme elle est la preuve ? La preuve, c'est sous forme de notes. D'accord. Très bien. Que s'il le fallait, je pourrais produire. Et donc, vous pourriez me la montrer ? Et je pourrais vous la montrer. Cette note, la voici. Elle est à l'entête de Sébastien de Montessu. Elle confirme l'existence de contacts étroits entre le directeur des mines d'Areva et le secrétaire général de la présidence de la République, Claude Guéant. Copie des notes échangées avec le secrétaire général de la présidence. Ce document atteste d'un plan secret élaboré à l'Elysée incluant le découpage et la privatisation d'une partie d'Areva. Créer un groupe minier français tout en facilitant le financement d'Areva. Sébastien de Montessu pensait-il prendre la tête de ce nouveau groupe minier ou voulait-il sauver l'entreprise ? Le détective privé, lui, a son idée sur la question. La loyauté de M. de Montessu était beaucoup plus centrée sur ses propres intérêts que sur les intérêts de sa présidente. En 2011, après l'accident nucléaire de Fukushima, le contexte économique de l'uranium a changé. La privatisation du pôle minier d'Areva est finalement abandonnée. Mais l'entreprise n'en a pas fini avec les détectives privés et les enquêtes en douce. Sans en informer sa patronne, Sébastien de Montessu lance une enquête sur les conditions d'achat par Areva d'une petite société, Uramine. Une société minière acquise à prix d'or dans des circonstances controversées. L'enquête est confiée en Suisse à un cabinet de détectives Alpes-Service. Selon ce document confidentiel, parmi les intermédiaires de la vente d'Uramine visée par l'enquête apparaît un certain Olivier Fric. Olivier Fric qui n'est autre que le mari d'Anne Lauverjean. Le député Marc Goua, auteur d'un rapport parlementaire sur Areva, n'en revient toujours pas de voir que de telles pratiques d'espionnage aient pu exister chez le champion du nucléaire. Il n'est pas banal quand même de voir un cabinet intervenir payé par l'entreprise pour espionner sa présidente. Ça, c'est quand même, ça pourrait faire l'objet d'un scénario d'un film. C'est quand même pas banal. Les enquêteurs d'Alpes-Service fouillent dans les activités et la vie privée d'Olivier Fric. Ses relevés d'appels téléphoniques, ses week-ends, ses parents, ils prennent même des photos du siège de ces sociétés en Suisse. Les détectives se demandent si le mari d'Anne Lauverjean a profité de l'achat d'Uramine par Areva pour toucher de l'argent. Ils découvrent qu'ils possèdent des comptes en Suisse. Nos recherches nous ont par ailleurs permis d'établir que Monsieur Fric est en relation avec plusieurs fiduciaires et banques privées suisses, ce qui pourrait laisser supposer que Monsieur Fric détiendrait des actifs cachés en Suisse. Lors de ma première enquête en 2014, le commanditaire de ses recherches, Sébastien de Montessu, avait accepté de me rencontrer. Il se défendait d'avoir voulu cibler le mari de sa présidente. Monsieur Olivier Fric aurait participé d'une façon ou d'une autre aux opérations d'Areva. C'est vous qui avez commandé une enquête générale sur l'acquisition d'Uramine. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de cet aspect-là ? Encore une fois, je n'ai vu aucun élément qui fasse état concernant les différentes personnes que vous avez mentionnées de comportement répréhensible. Il y a des interrogations, mais il n'y a aucun élément qui permet de donner une quelconque valeur à ces différentes allégations. D'accord. Le 30 juin 2011, Anne Levergeon n'est pas reconduite à la tête d'Areva. Peu de temps après, elle dit avoir trouvé sous son paillasson le rapport d'enquête sur son mari. Elle porte plainte contre X pour espionnage et violation de la vie privée. Je suis profondément navrée de tout ça. Ça me désole, ça me consterne. Et ce que je souhaite, effectivement, c'est que tout ça s'arrête. Je pense que j'aurais été complice si je m'étais tue et si j'avais effectivement accepté d'être complice en me taisant d'une affaire de Barbouze. Sébastien de Montessu est finalement relaxé. Depuis cette affaire, Anne Levergeon reste persuadée que cet épisode fait partie d'un complot pour l'évincer d'Areva. En mai dernier, elle dénonçait devant les juges une manipulation opérée dans son dos par la direction des mines d'Areva en lien avec Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée.